Salutations bienveillantes les cultivateurs et cultivatrices de partage ou les cultivatrices et cultivateurs de partage, comme vous voulez, comme vous préférez, on ne veut pas de soucis avec personne. D'abord une bonne année à tout le monde, bonne année, bonne journée, des bisous. On va démarrer une nouvelle année avec plein de nouveaux projets au jardin, plein de nouveaux objectifs. Le premier objectif, faire plein de vidéos et surtout sur les vidéos, arrêter de faire des... ce serait pas mal. Donc j'y travaille, c'est pas facile, on y travaille tous. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes de l'association qui vont participer aux vidéos et qui vont travailler aussi sur le E. Les projets vidéo, vous le savez, la semaine du 21 janvier jusqu'au 25, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La semaine s'arrêtera le vendredi. Rassurez-vous, vous aurez votre week-end quand même. Cette semaine-là, on va faire la mare avec les élèves du lycée à l'école d'Erian dans l'Oise. L'idée pour les vidéos, ce sera de faire une petite série, un petit documentaire modeste, un petit truc. On verra comment on arrive à faire ça tous les jours, une petite vidéo qui montrera l'évolution du chantier. Et puis, s'il y a des volontaires aussi, comment les personnes qui souhaitent causer un petit peu pour la vidéo, comment chacun vit cette aventure, n'ayons pas peur des mots, cette aventure. Voilà, il fait chaud, petite pause. Voilà, c'est mieux comme ça, il faisait un peu trop chaud. D'abord, étant d'hiver, il pleut dehors, il fait 3-4 degrés, mais dans la maison, il fait chaud. Aujourd'hui, la vidéo, ce que je vous proposais, c'était de parler du mot agradé. Parce qu'on en cause dans nos vidéos sur l'association. Et puis, dans l'association Cultivant le Partage, dans notre conception philosophique et pratique de la permaculture, agradé, c'est un mot essentiel pour tout ce qu'on essaye de faire, de mettre en place, que ce soit dans notre communication, que ce soit dans notre conception philosophique de la permaculture, et dans la pratique sur le terrain. On est dans l'agradation. N'ayons pas peur de faire des néologismes non plus. agradant, agradiction, agrader, on verra. Donc, agrader, c'est améliorer. On l'oppose à dégrader. Dégrader, on détruit. Agrader, on peut transposer ce mot, on peut l'appliquer dans notre conception de la communication. Agrader notre relation à l'autre. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, on va le mettre en place pour améliorer ce que l'on fait, améliorer ce que l'on est, améliorer notre communication vis-à-vis de l'autre, améliorer notre sol, améliorer notre environnement. Donc, on l'applique à chaque fois qu'on réfléchit à mettre quelque chose en place au niveau de l'association. On réfléchit toujours en termes d'agradation. Agrader le fonctionnement de nos réunions. Agrader, je le disais tout à l'heure, notre sol. Donc, comment on agrade notre sol ? On l'agrade en améliorant notre paillage, notre mulch. Surtout en automne et en hiver, c'est là où on met le paquet. Donc, on va ramener du fumier, de la paille, tous les végétaux qui ont poussé sur nos planches ou sur nos buttes, tout ce qui reste. On laisse les racines dans le sol puisqu'en se biodégradant, en se dégradant, elles vont aérer notre sol. Toutes les tiges qui peuvent rester, on les coupe et on les laisse sur place. En se dégradant, elles vont retourner à la terre. Toute l'énergie qui a été dépensée pour faire pousser la plante, il y a une bonne partie qui reste encore là et qui retourne à la terre, qui pourra être réutilisable l'année d'après. On le fait aussi toute l'année en apportant des tontes d'herbes. Au moment de la taille des haies, des arbres de notre verger jardin, quand on taille, on broie les branches et on appelle ça du BRF, l'addition de tous ces différents broyats de différentes essences. Pas l'essence qu'on met dans les voitures, pas ce pourquoi les gilets jaunes sont en lutte depuis des semaines. L'essence, on parle des différentes espèces d'armes buissons. Tout ça, on le broie et on le met sur place, sur nos planches, sur nos buttes. Et ça contribue à la création de ce qu'on appelle le mulch, le paillage. C'est-à-dire tout ce qui va aider le sol à s'améliorer, tout ça, ça va se transformer au fur et à mesure en humus, la couche supérieure du sol. Et donc ça, c'est l'aggradation du sol. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'aggrader son environnement. Comment on fait, nous, au niveau de l'association, pour aggrader l'environnement ? On plante des arbres, on plante des fleurs, des buissons. C'est pour ça qu'on a réfléchi à notre design sur le terrain de l'écolieux. On crée une mare. Tout ça, ça va aggrader l'environnement. L'environnement au niveau de la flore, évidemment, au niveau de la faune, puisque les arbres fruitiers, les plantes qu'on pousse, ça va faire des fleurs, ça va donc aider les abeilles, les insectes, les pollinisateurs, puisqu'on va aussi créer des haies myélifères, en mettant différentes sortes de buissons, différentes essences qui vont aider aussi à la pollinisation. La mare, ça va aussi aggrader l'environnement. Et puis, quand on parle d'aggrader son environnement, modestement, on est parti sur le site de l'écolieux. Au début, c'était un terrain de foot qui ne servait plus du tout. On peut donc, j'insiste modestement, penser qu'on aggrade notre environnement aussi. On l'aggrade parce qu'on est en train d'essayer de créer un lieu qui sera beau, agréable à vivre, aggrader l'environnement, aggrader la relation à l'autre, puisque c'est un lieu où l'objectif, c'est que chacun puisse venir, passer un petit temps, jardiner, discuter, faire une partie de, je ne sais pas, de Bad Binton, par exemple. Donc là, on aggrade notre relation à l'autre. C'est l'exemple de tout à l'heure. Et puis, on parlait aussi d'aggrader au niveau de la communication. Donc tout à l'heure, on pouvait dire que chacun est libre de toute façon de choisir s'il souhaite ou pas, améliorer sa manière de communiquer. En tout cas, au niveau de la sauce, qu'on utilise comme outil pour améliorer notre communication, c'est la communication non-violente, par exemple, c'est la bienveillance, c'est être à l'écoute de l'autre, respecter la parole de l'autre, améliorer notre communication. Et tout à l'heure, on évoquait aussi améliorer nos réunions. Les deux sont liés. Un des outils utilisés, on l'évoquait dans d'autres vidéos, c'est les outils de la sociocratie pour améliorer le fonctionnement de nos réunions et donc améliorer la fluidité, la fluidité de la parole, la fluidité de l'échange. Les outils de la sociocratie nous permettent d'aggrader la qualité des réunions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'écouter. On attend vos retours au niveau de l'association. Sur YouTube, en bas des vidéos, il y a la partie commentaires. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à nous dire si vous aimez bien les vidéos, comment vous aimeriez que ça évolue, est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les vidéos. N'hésitez surtout pas, on est curieux d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi le faire sur Facebook. Et puis, un dernier mot aussi, un dernier mot sur notre campagne de financement pour la création de la mare, donc sur Litchi. N'hésitez pas à aller sur la page Litchi et si vous le souhaitez à faire un don, ce n'est pas obligé de faire un don énorme, ça peut être 2 euros, 5 euros, plus si vous voulez, ou pas du tout, on ne vous en voudra pas, il n'y a aucun problème. Mais on a besoin d'un petit peu de sous pour financer ce projet mare et voire même pour la suite du projet de création de l'écolieux pour pouvoir planter des arbres, pour pouvoir jardiner pour plein de choses. Donc, merci, merci d'avance si vous avez la possibilité de faire un don sur Litchi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Salut, salut tout le monde. Bye, bye. Des bisous. Sous-titrage ST' 501